Salut c'est DJ, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du Xiaomi Sourcing, une petite veilleuse, produit envoyé par la boutique Banggood. Donc une petite présentation de test de cette veilleuse, on peut la retrouver à 17,95 euros sur le site Banggood. On vous met le lien directement dans la description de la vidéo, donc on va se faire la sortie de boîte et un petit test, peut-être qu'il se prend deux temps, là on va la déballer, on va regarder un petit peu comment ça fonctionne et je ferai deux petites prises de vue de vidéo après une fois mise en place chez moi. Donc une petite boîte de présentation super sympa avec la façade transparent, ici on peut y voir la lampe. Sunilight Light, donc infrarouge, ok. On y retrouve quoi derrière, la capacité de la batterie, donc 500 mAh, donc plutôt pas mal en micro USB. Autolight Time 20 secondes, turn off on, en restant numé, elle dure 20 heures. Bon après j'ai les détails aussi sur le... je me suis noté les caractéristiques, donc on va voir ça après, on se fait la sortie de boîte. Donc ici on y retrouve notre lampe, super sympa avec un effet bois, elle existe en version grise aussi, donc là c'est un petit peu bois et or, donc on va y revenir juste après. Hop là, dedans on y retrouve le câble micro USB, pour la charge, là on y retrouve quoi ? Un micro manuel, ouais franchement il faudra des petits doigts, un micro manuel, ah ouais c'est plutôt pas mal. Donc là il dit quoi que ça, après on peut le tourner ou quoi ? Hop là, ça c'est aimanté, ça je sais, après ils disent on pourra tourner ça peut-être la base, ah ouais une fois en place, d'accord. Ça ok, aimanté, après ouais, 2-3 petites informations. Hop là, allez on se met ça dans la boîte, on va prendre un petit paquet de sympa, comme ça transparent, plutôt sympa, bien présenté, hop là on met ça sur le côté. Alors on va sortir notre petite lampe, donc j'avais noté quoi ? Donc ouais, 500 mAh d'autonomie, on aura 3 fonctions, auto, on et off, donc le principe, ici on a une autocolle en double face, donc on pourra le coller sur un support quelconque que l'on veut. Et l'avantage, donc c'est une veilleuse à détection ici infrarouge, donc quand on passera devant la cellule, elle s'allumera pendant 20 secondes en éclairage automatique. Et elle fera office aussi, on pourra quand on passe ici dans le couloir, hop, prendre notre petite veilleuse, parce qu'ici elle est montée, hop là. On ne peut pas se tromper de sens, si je vais ici, ça force, elle ne prendra pas sa place, hop là, là elle prend sa place. Et donc ici, c'est là qu'on retrouvera le port de chargement avec une petite LED de notification qui nous indiquera la charge. Un bouton ici, auto, off et on. Donc si je mets sur on, voilà, elle restera tout simplement allumée. On va éteindre un petit peu peut-être, comme ça on va voir un petit peu comment c'est éclairé. Hop là. Voilà, après c'est une veilleuse. C'est une veilleuse tout simplement. Donc là, on est en mode ON. Donc ici en mode ON, il nous donnait une autonomie, on a dit, en mode ON de 20 heures. Donc toujours pas mal. Et après ici, on passe en mode AUTO. Et donc ici, elle détectera les mouvements. Donc là, si je reste statique ici, on va essayer de ne pas... On ne va pas bouger, on va la poser comme ça. Ah, mode AUTO, elle va s'allumer peut-être alors quand il n'y a pas de lumière. Attends. Si j'éteins... Ah, voilà. Tout à fait. Alors, le mode AUTO, c'est en pleine nuit. Ah, il faudra être dans le noir complet alors. Et ouais, forcément, Jérôme. Forcément le J. Mode AUTO, c'est dans le noir, bien évidemment. Donc on laisse dans le noir. Elle va s'allumer pendant 20 secondes. Et quand je ferai un mouvement forcément dans le noir, un mouvement, pardon, c'est à ce moment-là qu'elle va s'allumer. Donc on va attendre un petit peu qu'elle s'éteigne. Là, elle ne devrait pas tarder à s'éteindre, je pense. Donc il faut vraiment rester... Et ouais. Donc là, c'est bon, elle est éteinte. Donc là, on va faire un mouvement. Hop là. Voilà, j'ai juste fait un mouvement. Elle s'est allumée. Donc c'est bon, ça fonctionne. C'est moi qui n'ai pas l'habitude des veilleuses. J'ai passé l'âge de ma vie de bébé avec les veilleuses. Donc voilà, mode automatique. On le met en pleine nuit. Voilà. Elle s'éteint, on passe devant. Elle va s'allumer pendant 20 secondes. Donc ça, ça fonctionne, c'est bon. Donc mode automatique. Ou alors tout simplement, ouais, voilà. Ça, c'est bon. Et en mode ON, par contre, elle restera constamment allumée. Voilà. Ça, c'est quand on la prend du support pour aller faire pipi. Hop. On va laisser éclairer. Et c'est tout simplement bon. Ici, donc, on retrouve le micro USB. Hop. J'ai le câble ici. J'ai le câble. Hop. Comme ça, on va regarder ce que ça fait. Donc on va la mettre sur OFF. Ici. On va la mettre à charger. Et on a, vous le voyez ici, la petite LED qui dit qu'elle charge. Donc logiquement, elle est rouge quand elle charge et elle sera bleue quand elle sera chargée. Donc je vais la laisser moi en charge ici. Je vais fixer le socle sur un support. Comme ça, on va voir un petit peu le design, etc. Et on se fait un petit retour après. Donc voilà, je vous ai fait quelques prises de vue une fois fixée au mur. Bon, c'est plutôt ingénieux. Bon, après, c'est vendu par un. Donc ce sera plus sympa de l'avoir par deux. Par exemple, pour le mettre de chaque côté d'une tête de lit ou sur des bords de meubles, etc. Ça peut être sympa de les mettre en double. On pourra aussi bien après le mettre en hauteur comme ça. Ou alors, le plus sympa du design, c'est de l'avoir suspendu. Couleur bois, c'est original. Après, ils ont une couleur grise aussi. Donc sympa. Bon, 17 euros. Si on achète les deux, ça fait 34. 34 euros. Ouais, ça reste quand même convenable pour un produit qui a une bonne finition. Voilà, c'est petite veilleuse. Ce n'est pas des lampes torches. Attention. Donc petite veilleuse. Bien fonctionnelle. Donc je rappelle les fonctions. Mode auto. Donc en pleine nuit, vous mettez sur mode auto. Une fois que vous allez passer devant, ça va s'allumer pendant 20 secondes. Le mode off, tout simplement, éteint. Et le mode on qui restera constamment allumé. Voilà. Et le petit système, franchement, d'aimant. Ça marche plutôt bien. Hop, vous voyez. Ça marche plutôt pas mal. Ça aimante bien. Donc la boule ne tombera pas. Voilà. On passe. On la prend. On la repose. C'est franchement ingénieux et plutôt sympa. Allez, voilà. C'était la petite présentation de thèse de ce produit Xiaomi SoSync qu'on retrouve sur Banggood. Et on vous met les petits liens dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à nous dire si vous avez le même produit. Partagez-nous votre expérience. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada